Une mission de l'ONG Plan International séjourne actuellement en République de Guinée. Cette délégation conduite par la directrice des opérations de la structure vient s'enquérir du niveau d'exécution des projets d'investissement qu'elle a engagés en Guinée. La mission a été reçue ce jeudi par la ministre guinéenne du Plan et de la Coopération. Mamadou Alphaba a contraint lui. Renouer les liens de coopération et surtout réaffirmer l'engagement du Plan International à soutenir la Guinée, c'est l'objectif de cette mission qui séjourne dans le pays. L'objectif de notre déplacement est de nous présenter, aussi présenter notre nouveau directeur régional et le nouveau directeur de pays. Et ensemble avec toute l'équipe de Plan International Guinée, on a été déjà depuis presque 30 ans en accompagnant les populations les plus vulnérables de la Guinée. Et on veut renouveler notre engagement avec le gouvernement et montrer comment on peut aussi contribuer aux cibles que le gouvernement a. Présente en Guinée depuis 1989, Plan International Guinée couvre de nos jours les 33 préfectures du pays. Elle intervient entre autres dans les domaines de l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement et la sécurité économique des ménages. A cela s'ajoute la protection de l'enfance qui démarre d'ailleurs au cœur des investissements de l'organisation. C'est la transformation de la situation des filles dans les différents pays du monde. Et ici à la Guinée, on a un grand potentiel de vraiment redresser la situation et de pouvoir donner beaucoup plus d'opportunités pour que les filles puissent apprendre, pour qu'elles puissent diriger, qu'elles puissent décider sur leur vie et vraiment s'épanouir. Et ça c'est une stratégie qu'on a dans tous les pays où on est présent, presque 100 pays au monde. Cette mission de travail a eu des échanges fructueux avec le Premier ministre, chef du gouvernement et des cadres du ministère du Plan et de la Coopération Internationale. Le secrétaire général du dit département reconnaît les efforts fournis par Plan International. Pema Guilavougui revient sur le rôle de son ministère dans le cadre de la coopération bilatérale. Notre département est là dans le cadre des facilités à accorder justement tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est justement exécution des activités de Plan International sur le terrain. Donc c'est dans l'accompagnement que nous nous situons. Ce que nous faisons avant tout, comme vous le constatez maintenant, c'est faire en sorte que tout ce qu'il y a comme peut-être petites difficultés, les goulots d'étranglement ainsi de suite, que nous puissions intervenir à temps, en tout cas partout où nos compétences peuvent être requises, pour que les choses puissent s'exécuter correctement sur le terrain. Donc bien sûr, tout le travail le revient, tout le mérite des résultats que nous obtenons sur le terrain le revient. Nous, ce que nous devons faire, c'est avant tout créer toutes les facilités pour que le travail s'exécute correctement. La directrice des opérations de Plan International et sa suite compte saisir cette opportunité pour visiter certaines infrastructures réalisées en Guinée par leur institution.